Il y a quelques semaines, j'ai vécu une rupture. Il n'y a pas de « je suis désolée ». Très bien, c'est du genre à cacher. Comme compris, un vide à guérir ou à prévoiser, c'est même pas une réalité, c'est une illusion. Quitter une personne, une relation, c'est jamais facile. Mais étrangement pour moi, c'est pas la rupture qui a été le plus difficile, mais les mois qui l'ont précédé. C'est rare qu'on laisse quelqu'un de façon impulsive. Souvent, il y a beaucoup de pensées qui viennent avec notre décision. Je trouve que plus on vieillit, plus on prend de choses en considération. Aujourd'hui, c'est la première journée après la rupture. Et étrangement, je me sens quand même en paix jusqu'à maintenant avec ma décision, avec le fait d'être seule. C'est sûr qu'à la base, moi et mon copain, on n'habitait pas ensemble. Ça faisait juste huit mois qu'on était ensemble. Mais on avait déjà été ensemble il y a dix ans. Ça fait que c'est pas comme si c'était une nouvelle relation, juste de huit mois. Ça faisait des mois que je me questionnais. Je suis en pleine pression, un questionnement constant sur plein d'affaires qui claschaient avec qui j'étais, mes valeurs, notre dynamique. Il y avait des plus gros problèmes qu'un d'autre. Puis moi, je me disais, bon, on a tous des problèmes. Ça fait que je restais là-dedans en essayant de me dire que c'était à moi de travailler sur certaines choses, que personne n'était parfait. On trouve plein de raisons rationnelles de rester avec la personne. On focus sur le fait qu'il veut des enfants, qu'on a les mêmes buts, qu'on a une maison ensemble, qu'il a plein de belles qualités. Il est honnête, il est loyal, il nous fait sentir en sécurité, il est intéressé, on a du bon sexe. Quand au fond, c'est des qualités de base à avoir dans une relation. Puis que ça ne change pas l'essentiel. Comment cette relation nous fait sentir? Mais même quand on sait comment ça nous fait sentir, on a tendance à rester par peur. Peur de perdre ce que la personne nous apporte, peur de prendre la mauvaise décision puis de regretter plus tard, peur de l'inconnu, peur de souffrir puis d'avoir de la peine, peur de revenir seule puis d'avoir à réinstaller Tinder, peur de perdre la personne à jamais puis tous les moments qui vont avec. Il y a aussi des bonnes journées qui nous convainc de rester. Quand c'est le fun, c'est vraiment le fun. Tellement que ça nous fait oublier les moments de merde où on n'allait vraiment pas bien. Ça fait qu'on laisse le temps passer en pensant puis espérant que la situation est peut-être en train de changer. Puis comme si ce n'était pas assez, on se met à douter de nous-mêmes. On se dit qu'on a plein de choses à changer puis à améliorer personnellement pour que cette relation-là puisse marcher. Puis ça, ça arrive souvent quand on est un empath, un empathique, empath en anglais. Et ou si notre partenaire est un manipulateur narcissique. Puis c'est encore pire si c'est les deux. Ça fait une semaine officiellement qu'on s'est laissé. Puis j'ai pas eu d'épisode autre que quand j'ai raccroché, que j'ai pleuré ou quoi que ce soit. Ce qui est vraiment hors du commun pour moi. Normalement, quand j'ai un break-up, même quand c'est moi qui laisse quelqu'un, j'ai vraiment de la peine. Pas que j'en ai pas, mais c'est différent. Je pense que j'ai vécu mon deuil avant de laisser cette personne-là. J'ai eu un comme de gros breakthrough qu'il y avait des comportements vraiment malsains. Mon besoin de vouloir toujours m'améliorer m'a amenée à me questionner constamment sur ma personne dans la relation, à savoir si j'étais vraiment difficile, qu'est-ce que je pouvais faire pour l'être moins. Mais aussi ne jamais me sentir assez. Puis jamais se sentir assez, je pense que c'est un feeling qui devrait pas exister. Il y a une limite à pouvoir être meilleur pour quelqu'un. Puis comme j'ai écrit dans mon livre que j'ai sorti l'automne passé, ton meilleur sera jamais assez avec la mauvaise personne. J'étais vu comme quelqu'un difficile parce que j'avais besoin de mon sommeil. Puis, tu sais, quand tu dis ça hors de l'ordre, ça sonne qu'avant en crise. Je suis tombée dans une genre de dépendance malsaine qui m'a faite douter de moi à un point que il fallait que je quitte, mais que je restais quand même là-dedans. parce que j'étais comme à dire qu'il y a l'amour que ça me donnait. Je l'aimais en crise, mais... Nos personnes étaient tellement différentes. C'est un clash incroyable de personnalité. Je l'ai blessée. Ça m'a blessée. C'était la merde. C'est facile de juger, mais on sait tous que quand t'es dedans, c'est différent. On a tous des raisons de rester, mais il y a un moment où il faut arrêter de prétendre que ça va bien. Quand ça fait des mois que tu doutes, que tu questionnes ton entièreté, puis que t'acceptes des inconforts extrêmes, c'est pas une relation, c'est une addiction. C'est comme si t'étais en état d'ébriété puis que tu prenais des décisions qui allaient avec constamment. Crois-moi, je sais à quel point ça peut être dur de quitter. Fait que j'ai créé une liste de red flags pour t'aider. Si cette relation-là te fait sentir constamment anxieuse, torturée et comme de la merde, au lieu de te sentir aimée, en paix et en sécurité. Si tu te questionnes constamment à savoir si tu dois quitter ou si vous êtes faite pour aller ensemble. Si t'essaies de partager ce qui t'inquiète ou te dérange et que ton ou ta partenaire ne semble pas s'en soucier ou changer. Des fois, les gens vont parler beaucoup, mais ce qui est important, c'est l'action. Si tu ne vois pas de changement ou d'évolution positive dans votre relation. Si tu restes par peur. Si tu le sais au fond de toi que ça ne marche pas, mais que tu essaies constamment d'étouffer ta petite voix au fond de toi. Si tu fais souvent des trucs qui ne te tentent pas pour faire plaisir à l'autre. Si tu n'as plus envie de faire d'efforts ou si tu en fais toujours plus, mais est rarement la personne qui reçoit. Si ton corps te parle puis des symptômes physiques se mettent à se manifester. Tu ne dors plus, tu es fatigué, tu es stressé, tu fais de l'acné, tu as mal au corps, tu n'as plus faim ou tu manges constamment. Si tu te sens mieux les journées où tu n'es pas avec cette personne-là. Si tu fais des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs et que tu ne respectes pas tes besoins au quotidien. Si tu ne te vois pas rester là pour un autre deux ans. Si tes amis ne te reconnaissent plus, puis toi non plus. Toutes ces red flags-là sont des signes que la relation doit clairement changer. Mais si tu te reconnais dans la majorité des points que j'ai nommés, c'est que c'est le temps de quitter. Parce que ce n'est plus seulement ton présent qui est impacté. Les blessures et traumas que la relation peut créer et laisser à long terme sont fucking real. Plus tu restes, plus ton corps, ton âme, ton esprit enregistrent des messages qui créent des chemins neurologiques malsains, qui deviennent en quelque sorte ta réalité et peuvent impacter tes prochaines actions dans le futur. Je crois que la vie nous amène des personnes et des situations, même négatives, parce qu'on en a besoin pour guérir certaines blessures. Puis même si certaines personnes peuvent nous aider, c'est souvent nous qui doit apprendre de nos expériences et qui doit décider si on applique la leçon. Attirer certains types de personnes ou situations dans sa vie, c'est une chose. Mais si on les laisse rentrer over and over, c'est probablement parce qu'on ne se donne pas ce qu'on a besoin pour guérir. Oh my God, guys! Je reviens d'un traitement d'acupuncture puis c'est quelque chose de nouveau dans ma vie, ce genre de traitement-là. Puis je n'aime pas les aiguilles. Mon message aujourd'hui, après une semaine et demie de break-up environ, c'est qu'il faut prendre soin de soi. Puis il faut laisser les gens prendre soin de nous aussi. Puis là, c'est clair que je les paye, là. Mais je trouve que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais je m'occupe du monde, j'aime ça être indépendante puis je me rends compte que le couple créait une genre de dépendance parce qu'enfin, j'avais quelqu'un qui s'occupait un peu de moi, tu sais. Mais on peut aller le chercher ailleurs. Puis j'ai failli être choquée en plus parce que je suis du genre à justement faire un traitement. Après ça, je n'y retourne plus. Puis j'ai encore mes hosties de douleurs. Je ne suis encore pas bien avec mes problèmes. Puis là, j'ai vraiment un comité de m'occuper de moi puis de laisser les gens aussi s'occuper de moi. puis ça fait vraiment du bien, ça a travaillé. Je ne regrette pas d'être allée. Je suis dans le processus de me trouver quelqu'un d'autre que la psy que j'avais trouvée pour me coacher, explorer les patterns que j'ai puis me sentir bien dans toutes les affaires de mes deux mains. Je n'ai pas envie de te dire quoi faire. J'ai envie que tu t'écoutes. Parce qu'au final, tu es la seule personne qui sait ce que tu dois faire puis tu es la seule personne qui peut le faire. Puis je sais que là, c'est pas mal tough en ce moment-là. Mais ce qui est beau, c'est que la souffrance facilite la motivation au changement. Puis plus tu vas rester, plus la vie va te donner des raisons de quitter. Il n'y a pas de limite. Tu es la seule personne qui peut déterminer quand tu en as eu assez. Personnellement, je voulais tellement que ça marche que j'avais oublié ce qui me rendait heureuse. Puis même si c'était difficile de quitter, je me sens vraiment mieux maintenant. Puis ça, ça m'aide à être en paix avec ma décision. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment puis qui sont là pour moi. J'écoute ce qui me fait du bien chaque jour. Je prends soin de moi, soit en allant courir, en ayant des sessions de coaching, des traitements thérapeutiques comme les massages, l'acupuncture, ou en me permettant des journées où je fais absolument rien. Je me suis aussi prévu un road trip seule avec ma van, chose que je n'ai jamais eu le temps ou l'énergie de faire quand j'étais en couple. Puis je suis vraiment excitée de vivre ce moment-là pour moi. Maintenant, je n'ai pas envie de te mentir en disant que tous mes break-ups ont été soft ou que je n'ai plus de colère, de ressentiment puis de tristesse en dedans de moi. Je viens de rentrer d'une petite soirée entre amis. Puis j'ai bu, puis j'ai fumé du cannabis. Puis je trouve ça plus dur la fin de semaine d'être seule quand je suis rendue seule, même si j'ai vu du monde avant. La semaine, ça va. Je m'occupe à faire mes affaires. Puis la fin de semaine aussi, j'ai plein de projets, j'ai plein d'amis à voir. Il n'y aura jamais assez de trucs, de distractions pour te distraire du vide qui t'habites. Puis ce n'est pas par rapport à cette personne-là en particulier. Je pense qu'elle a comme comblé un vide que j'avais déjà. Puis là, le vide, il est comme revenu parce qu'on ne s'en tire pas dans le fond. Peu importe, tu vas où dans le monde ou avec qui que tu es. Si tu as un vide à guérir ou à apprivoiser, il va être là. Puis je suis habituée d'être seule, mais quand ce n'est pas un choix d'être seule, tu sais, les journées où ça me tente d'être à quelqu'un puis ça ne la donne comme pas, tu sais. Je trouve ça tough. C'est comme la première fois que je viens un genre de low. Puis c'est probablement parce que je suis intoxiquée aussi. Ouais, mais je voulais comme le partager parce que la date, ce n'est pas arrivé. Puis là, ouais. Là, je me dis, c'est là que je veux partager ces moments-là de fun, de plaisir, de vacances avec lui. Puis d'habitude, c'est avec lui que je faisais ça. Puis là, il n'est pas là. Une bonne, tu sais. Oui, avec lui, mais en même temps, juste avec quelqu'un, tu sais, qui est là, dans mon lit, qu'on va faire comme « Bonne nuit! » Tout fucké, genre à s'aimer puis à se réveiller ensemble puis manger du bacon. Ouais. C'est réel. It's a bit depressing. Je sais que je vais toujours aimer Joseph, mais je sais aussi que la plus belle preuve d'amour envers lui et moi-même était de quitter. Je sais que tu as peur puis que tu n'as pas envie de souffrir. Mais d'après moi, tu souffres déjà beaucoup en ce moment. Puis la seule façon de vivre autre chose, bien, c'est de passer à travers le processus de rupture puis tout ce qui vient avec. Parce que c'est ce qui permet de s'apporter à soi-même ce qu'on a besoin pour guérir. Ce que j'ai réalisé, c'est que l'anticipation de laisser cette personne-là versus vraiment vivre le break-up, c'est très différent. J'avais énormément de peur d'être toute seule, de prendre la mauvaise décision, de perdre cette personne-là. Puis je me rends compte que je me sens vraiment mieux, dans le fond, depuis que j'ai quitté versus quand j'ai été là-dedans. Fait que souvent, nos peurs vont nous empêcher de passer à l'action quand, dans le fond, c'est même pas une réalité. C'est une illusion qu'on se fait d'un futur qu'on a peut-être déjà vécu avant, qui a créé certains traumas. Puis ça se passe que vous viviez ça aussi. Je veux dire, toutes les expériences sont différentes. Mais moi, overall, ce que je réalise, c'est qu'un break-up n'a pas nécessairement à être hyper souffrant. Ça peut être libérateur, ça peut être une belle expérience, ça peut être un beau rituel à vivre pour soi-même. Puis des fois, on n'a pas le choix de le vivre, il faut le faire pour soi-même. C'est ce qui va permettre de briser un certain pattern qu'on répète constamment. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que c'est important quand même que je le partage parce que j'ai tellement vu de vidéos de break-up fucking déprimantes que les filles braillaient. J'étais comme, oh my God, ça fait trop hommo qu'elle a vu son break-up et qu'elle braille tous les jours. J'ai tellement pas le goût de vivre ça. Tu sais que c'est de la merde. Des fois, ça peut être rafraîchissant de voir quelqu'un qui va bien finalement. Pas qu'il s'en crisse. Je ne m'en crisse pas. J'y pense, mais c'est positif. So yeah, have a good day. Puis là, je sais que ça va paraître random, mais je vais laisser un lien dans la description. Puis je pense que ceux et celles à qui ça s'adresse vont se sentir naturellement interpellés par ça. C'est un lien pour identifier des traits de troubles de personnalité dépendante. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait. Puis je pense que ça peut aider d'en prendre conscience. Puis une autre chose qui peut aider aussi, c'est d'en parler à une personne de confiance ou encore à un professionnel de ce que vous vivez, de ce que vous avez le goût de vivre différemment. Personnellement, je sais que ça m'aide à explorer certains patterns puis à éviter de rester dans des choses qui ne me nourrissent pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu plus intime qu'à mon habitude. J'espère qu'elle peut vous aider à transcender votre expérience ou celle d'une personne que vous connaissez. Je vous envoie tout l'amour, le courage d'être vous-même et de répondre à vos besoins. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions, des commentaires que vous désirez partager en bas ici avec cette belle communauté. Et sinon, c'était Émilie Mousseau. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit bientôt. Namasté, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada